Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une très bonne lecture de chez Doki Doki et donc je vais vous parler de leur nouveau Furio qui est sorti en février 2020 et donc il s'agit de Nyan Keys, donc c'est de Asushi Okada et donc voilà c'est une série qui est terminée en 6 petits tonnes voilà c'est marqué juste sur l'étiquette ici, donc ça va, ça ne sera pas une grande série et donc le tome numéro 2 nous paraîtra au mois de juin, il me doute, je n'ai plus la date exacte du coup sur mon cahier j'ai l'ancienne date qui devait sortir au mois d'avril mais vu la situation, non il me semble que Doki Doki reprennent leur planning et leur sortie manga à partir du mois de juin il me semble, je n'ai pas vu de sortie chez eux pour le mois de mai donc du coup voilà, il sortira en juin normalement si tout va bien et donc c'est un shonen de genre action et aventure et donc je vais vous faire un petit résumé de ce premier tome donc nous allons suivre Ryosei donc qui est... qui sont ces deux personnes-ci sur la couverture je vais vous expliquer après la petite particularité de ce manga même si normalement voyant la couverture vous avez peut-être déjà compris ou si vous l'avez lu, vu qu'il est sorti il y a déjà deux mois de ça et donc du coup Ryosei il va débarquer dans une nouvelle ville donc qui s'appelle Nekonaki le nom, le nom donc voilà, il arrive là et en fait cette ville en fait appartient déjà à un clan voilà de délinquants qui sont prêts à tout pour leur territoire etc ils ne sont jamais contre une petite baston etc et donc bien évidemment je parle de chats de ce quartier-là, de chats de gouttières bien ténébreux mais on a Ryosei qui est un chat un petit peu qui est déjà un petit peu balafré comme on le voit sur la couverture il a une oreille un petit peu décipité donc voilà et donc au début il ne va pas très bien se faire accueillir par ces chats qu'il y a déjà dans cette ville et donc du coup ça va donner lieu à de très très beaux combats etc et ce que j'ai plus particulièrement apprécié dans cette oeuvre c'est l'originalité qu'a trouvé le mangaka c'est-à-dire de sur cette planche de nous dépeindre les chats en version humain donc c'est-à-dire c'est pour ça que vous avez les deux personnages là sur la couverture c'est exactement le même personnage donc voilà vous montrer la page couleur qu'il y a dans ce manga donc voilà comment elle ressemble donc oui c'est un partenariat que j'avais reçu au mois de février et donc je vais vous montrer un petit peu les dessins qu'est-ce que ça donne du coup voilà donc ça c'est au tout début de l'histoire voilà quand Ryosei se fait complètement attaquer par tous les autres humains ou chats donc voilà vous avez des trucs des trucs comme ça humanisés puis après vous les voyez se battre en version chat et c'est super drôle enfin voilà moi j'ai adoré voilà et vraiment l'auteur nous dessine vraiment toutes les situations du point de vue du chat et s'il était en version humanisée regardez là vous avez le chat qui va dormir dans un carton et tout d'un coup vous le voyez en version humain complètement tout recroquevillé dans son carton tout serré etc enfin c'est franchement trop drôle donc du coup voilà je vous montre une dernière illustration pour la route qui est vraiment super sympa donc voilà si vous aimez les furios genre Sunken Rock etc si vous aimez les chats etc donc du coup voilà c'est une série que je vous recommande franchement à 2000% elle est vraiment géniale en plus on a un petit suspense et tout puisqu'on sait que Ryusei au début de l'histoire il cherche quelqu'un mais on ne sait pas qui donc on sait sûrement que ça va bouger dans le tome 2 etc donc du coup voilà ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est un petit peu la moralité de ce premier tome qui est que nos amis nos ennemis d'aujourd'hui ne sont pas forcément nos ennemis de demain ça j'ai trouvé ça super sympa si vous ne l'avez pas lu vous ne pouvez pas comprendre la référence si vous avez lu vous savez qu'à un moment donné enfin voilà c'est beaucoup trop trop mignon je ne m'y attendais absolument pas donc du coup voilà franchement c'était vraiment super sympa je vous recommande cette petite série du coup qui sera seulement en 6 tome aux éditions Doki Doki qui était bien sympa c'est marrant enfin voilà moi j'ai passé un bon moment de lecture je trouve que ça se lit peut-être un peu vite parce que on n'a pas beaucoup de bulles tout passe par par le dessin voilà je vous montre par exemple donc du coup voilà vous voyez on n'a pas beaucoup de bulles donc en un quart d'heure 20 minutes c'est lu mais bon c'est pas très grave franchement c'est sympa sans prise de tête etc donc voilà une très bonne série pour ma part chez Doki Doki que je vais continuer jusqu'au bout parce que franchement j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir la suite de cette série du coup voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre vos avis en commentaire à savoir si vous allez la commencer si du coup vous avez envie de la commencer si vous avez lu qu'est-ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à vous abonner ça me fait toujours plaisir d'agrandir ma petite communauté et de mettre un petit j'aime également ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait à poursuivre les vidéos et peut-être à vous en poster un petit peu plus et de partager bien évidemment cette vidéo si le coeur vous en dit et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Bye !